Le tout nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire a pris fonction le 20 avril dernier. Gouverneur de la BCAO avant sa nomination, Thiemoko Melietkone, par souci de convenance, est venu faire ses au revoir au président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Je suis venu voir le chef d'État, il a bien voulu m'accorder cette audience, à la demande aussi du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Hassan Ouattara, parce qu'en quittant la banque, je n'ai pas encore eu le temps de venir saluer le président. Donc je suis venu le faire et il m'a bien reçu. Nous avons échangé sur tout ce qui a été fait au niveau de la banque centrale et il m'a félicité et encouragé dans mes nouvelles fonctions. Je suis venu prendre congé de lui pour aller m'occuper de nouvelles fonctions et de nouvelles responsabilités qui m'ont été données en Côte d'Ivoire. Après cet entretien de plus d'une heure, le vice-président ivoirien, ancien gouverneur de la BCAO, a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite par le premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, au nom du président de la République du Niger, grand maître des ordres nationaux. Distinction pour son sens de responsabilité, son dévouement et sa compétence, démontré en tant que gouverneur de la BCAO. C'est beaucoup d'honneur, beaucoup de considération pour m'avoir distingué à cet ordre. Et en tant que commandeur, c'est avec beaucoup de fierté que je l'apporte. Plusieurs réalisations sont en effet à mettre à l'actif de l'ancien gouverneur de la BCAO, notamment la création d'un fonds de stabilité financière, la mise en place d'un fonds de garantie de dépôt et de résolution, la mise en place d'un dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises. Face à la crise sanitaire liée à la COVID-19, la BCAO a en outre, sous l'impulsion de Timoko Melietkoné, adopté très rapidement un ensemble de mesures pour juguler les effets négatifs de la pandémie afin de soutenir les économies de la zone. Ce sont tous ces efforts que le Niger le lui rend à travers ses distinctions honorifiques.